Tente ta chance pour gagner cette carte au green d'une valeur de 10€ en mettant un commentaire et un pouce bleu, résultat du tirage au sort dans la prochaine vidéo. Alors, vu que j'ai décidé de faire cette vidéo tout seul, aujourd'hui ça change un petit peu parce que je vais me fighter contre le pooch, tout simplement puisque c'est la classe que je vais jouer, l'Ekaflip, donc je me suis dit que ce serait bien si au pire des cas c'est un meilleur exercice de le faire tout seul pour encore plus apprendre de cette classe. Alors, on va commencer avec le premier sort qui est la chance d'Ekaflip. Le coup il est 2 PA, il y a un long intervalle de relance, la portée est modifiable mais c'est sur soi-même en gros. Les coups reçus soignent la cible au lieu de lui occasionner des dommages pendant un tour. Donc quand on va faire ça, dans le tour en cours, tous les dégâts reçus vont me soigner. Et par contre le tour suivant, les dommages reçus seront doublés, donc j'ai intérêt à plutôt m'esquiver si je fais ça. Il y a quelques combos qui sont intéressants à jouer avec la chance d'Ekaflip, on verra ça plus tard. Donc, tour en cours, on se fait soigner par les dégâts et le prochain, on se prend double dégâts. Le deuxième sort, c'est bon du félin. Quand on le fait sur soi-même ou peut-être sur un allié, d'ailleurs, on augmente les PM. Pendant un tour, donc de 1. Et je pense que le sort au niveau 6, non. C'est juste qu'on peut le faire 3 fois par tour après au niveau 6, donc du coup, ça fait 3 PM. Et on voit tout de suite, je le fais sur moi, je fais 3 PM, je passe à 4. Et c'est plutôt sympatoche. Le troisième sort, c'est Bluff. Alors, en début de perso, je trouve que c'est un sort qui est... Waouh. Je suis désolé si ça lag un petit peu, je suis en train d'exporter une vidéo en même temps, je vais essayer de faire le maximum pour pas que ça lag. Du coup, ouais, Bluff, ça fait... Franchement, je trouve que ça fait beaucoup de dégâts en début de jeu. Après, je ne sais pas par la suite, selon le stuff, etc., si ça continue. Mais je trouve ça vraiment fort. Le truc avec le sort Bluff, vous verrez, c'est assez contraignant. Enfin, non, pas assez contraignant. C'est un peu contraignant. C'est que ça a 50% de chances de faire des dommages O ou des dommages R. Donc, c'est bien si on est bi-éléments. Si jamais on est full O ou je ne sais quoi et que ça tape R, ça tapera moins fort, du coup. Je pense que vous l'aurez compris. Ensuite, on a le sort Piloufas. Piloufas, ça occasionne des dommages terre, mais ça soigne. Les dommages sont moins élevés et les soins sont meilleurs sur les alliés, évidemment. Et si on est en état Vénard, le sort ne soigne pas les ennemis ni le lanceur et il n'inflige pas de dommages aux alliés. Donc, en fait, c'est tout bénef quand on est dans l'état Vénard. On verra comment être dans l'état Vénard tout à l'heure. Après, on a Perception. Ça dévoile la position des cibles invisibles et des pièges et augmente les dommages des alliés. En état Vénard, ça va soigner les alliés de 15% de leur vitalité au lieu d'augmenter leurs dommages. C'est très bien pour découvrir où sont cachés, par exemple, les SRAM. Après, on a Contre-Coup. Contre-Coup, ça augmente temporairement le pourcentage des PV. Et le bonus de PV est plus faible sur les alliés que sur le lanceur. Évidemment, c'est plus rentable sur nous. Donc, ça augmente la vitalité de 32%. Ça, c'est au niveau Contre-Coup. Ça, c'est au niveau 1. Alors, je vais voir si éventuellement, c'est meilleur au niveau 6. Contre-Coup au niveau 6. Ça augmente de 50% et de 55% en effet critique. Donc, si on a 1000 PV, si on fait Contre-Coup sur nous, ça va nous mettre à 1500 PV, ce qui est vraiment énorme. Par contre, il y a quand même pas mal de relances, mais on s'en fout un petit peu. Griffe invocatrice. Ça, ça va invoquer le chaton. Le chaton va se soigner, nous ou les potes, et il va infliger des dégâts aux ennemis. Il va infliger des dégâts hauts. Donc, c'est pour ça que moi, en début de serveur, je le jouerai bi-éléments OR. Pour pouvoir utiliser le chat qui va pas mal me supporter dans les combats. Donc, voilà pour le chaton. C'est vraiment intéressant comme sort. C'est même important même, parce qu'il fait pas mal de dégâts. Ensuite, on a le sort haut, tout ou rien. Ça occasionne des dommages hauts en zone et soigne le tour d'après. Donc, si vous tapez, vous voyez la taille de la zone, pardon. Si maintenant, je fais tout ou rien, et que je ne... Eh bien, le tour prochain, il sera soigné. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il vaut mieux utiliser ça sur des cibles qu'on va pouvoir one-shot. Par exemple, là, il a perdu 31. Et là, il regagne 51. Vous voyez ? Tout simplement. Dans l'état vénard, les dommages n'affectent pas les alliés. Et les ennemis ne sont pas soignés. Donc, si on est en état vénard, eh bien, c'est tout bénef. Comment être dans l'état vénard ? On verra ça juste après. Alors, le sort roulette. Le roulette lance un effet aléatoire sur le lanceur, les alliés et les ennemis. Donc, tout le monde, clairement. Tu sais, le sort roulette. Tu as une chance d'avoir un PA, quelque chose comme ça. Ben voilà, j'ai eu un PA. Alors, après, il faudrait voir quels sont les effets, enfin, les bonus qu'on peut obtenir avec le sort roulette. Mais, pour l'instant, j'ai vu que un PA à bas niveau, à chaque fois. Donc, on verra bien plus tard qu'est-ce que ça peut donner. Je ne vais pas trop m'avancer sur ce truc-là. On a le sort feu top cage qui occasionne des dommages feu. Et les dommages occasionnés sont réduits si le lanceur est dans l'état vénard. Donc, ça tape moins fort si je suis en veine. Tout simplement. Voilà. Donc, ça tape. Ça a une portée qui n'est pas trop mal. Ce n'est pas sans ligne de vue. Ensuite, on a l'engrappeuse. Donc, pour 4 PA, on peut faire pas mal de dégâts. Deux utilisations par tour. Le tour occasionne les dommages feu aux ennemis. Sur l'ennemi, ça réduit la portée, le tour en cours. Mais, ça augmente le tour suivant. Et sur l'allié, ça augmente la portée, le tour suivant. Donc, c'est un malus pour les ennemis. Et un bonus pour les alliés en augmentant leur PO. Donc, ça, ça va lui retirer de la PO, logiquement. Réduire la portée, le tour en cours. Ouais, c'est ça. Ça augmente le tour suivant. Ok. Donc, c'est un sort qui est assez sympa. Ça dépend dans quelle situation. C'est plus pour de la technique que pour les dégâts. Mais, ça fait des dégâts. Donc, tant mieux. Après, on a la roue de la fortune. Ça augmente les dommages. Mais, ça fait perdre des résistances. 3 tours après le lancement. Donc, il faut bien calculer comment on va jouer pour éviter d'être trop faible dans 3 tours. Si, dans 3 tours, ça craint du cul. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fixe le temps de relance du sort trèfle à 3 tours. Donc, ça augmente la puissance de 150 à notre niveau à nous. Donc, peut-être qu'au niveau 6, on va vérifier ça tout de suite. Peut-être qu'au niveau 6, c'est genre oufissime. Ouais, 300, c'est oufissime, en effet. Donc, roue de la fortune, c'est un burst de fou. Mais après, il faut être capable de tuer l'ennemi dans les 3 tours qui arrivent. Parce que sinon, ça va faire perdre des résistances. Après, ce n'est pas ouf. C'est que 15% de résistance. Ce n'est pas non plus la folie. Ce n'est pas moins 90% de résistance. Donc, voilà. Il faut bien choisir pour faire son buff. Après, on a Esprit Félin. C'est un enceinté uniquement. Et qu'est-ce que ça fait ? Je ne me rappelle plus, honnêtement. Occasionne des dommages terre et téléporte symétriquement par rapport à la cible. Pour chaque lancée, donc, si je me mets là et que je fais là, je passe derrière lui. C'est pas mal. Tu peux passer dans le dos des adversaires, même s'il n'y a pas de dos dans Dofus. Je trouve ça dommage. Pour chaque lancée, le lanceur perd un tour d'envoûtement à la fin de son tour suivant. Donc, ça diminue la durée des effets. Ça fait pas mal de dommages aussi, d'ailleurs. Je trouve ça pas trop mal, quoi. Vous voyez ? Après, on a Trèfle. Donc, c'était justement fixe la relance à 3 si on l'utilisait. C'était quoi ? C'était l'angrapeuse, je crois. Non, c'était pas l'angrapeuse. C'était Fortune. C'était Roux de la Fortune. Donc, on va voir à quoi sert Trèfle. Fixe l'état Vénard 1. Évidemment, Trèfle. C'est ça qui fait l'état Vénard. Fixe l'état Vénard qui modifie les effets des sorts. Tour, Réun, Pilou, Face, Griffes, Joueuses, Reflexes, Perception. Bon, ça, c'est tous les sorts qu'on a vus jusqu'ici. Mais fixe l'état insoignable à la fin de l'effet. Donc, une fois qu'on a perdu l'effet, on n'est pas soignable. Il ne peut pas être lancé en même temps que Roux de la Fortune. Roux de la Fortune. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ça aurait été tellement burstant. C'est vraiment dommage. Donc, ça te fait un soin sur 3 tours. Ça te fait un soin sur 3 tours. Ça te met l'état Vénard pendant 3 tours. Ça diminue l'intervalle de relance de Roux de la Fortune. Donc, en fait, on peut les lancer d'affilée. Soit. Dans un sens, soit dans l'autre. Roux de la Fortune et Trèfle. En fait, je pense qu'on se prend les deux à chaque fois, à tous les tours quasiment. Parce qu'ils ont une vraie synergie, ces deux sorts. Malheureusement, après, on sera insoignable à la fin de cet état. Mais ce n'est pas très, très grave. Après, on a Odora. J'ai peur de louper un sort. J'ai peur de louper un sort. Excusez-moi, je vais regarder juste un truc. Trèfle, il est où ? Où est passé le sort Trèfle ? Odora, réflexe. J'ai peur d'avoir loupé un sort. Bon, il y a la maîtrise d'armes, bien sûr. Et bien, j'espère que je n'ai pas loupé un sort. Bon, vous me le direz dans les commentaires si je loupais un sort. Normalement, non, mais c'est bizarre. J'ai mis deux fois le sort Odora. D'ailleurs, à quoi sert le sort Odora ? Ça occasionne un gain de PM, mais une perte de PA en zone, le tour en cours. Puis, un gain de PA et une perte de PM, le tour suivant. Le coût en PA du sort est remboursé pour l'Ekaflip. C'est vraiment sympatoche. Donc là, tout le monde perd des PM, mais gagne des PA. Et le prochain tour, tout le monde va gagner des PA, mais perdre des PM. Donc, si je veux m'enfuir et avoir un gros boss le tour prochain, et bien, c'est plus rentable de faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, on a réflexe pour 4 PA et une petite portée. Ça occasionne des dommages air en zone et ça applique un manus de vie insoignable. On était où ? Si le lanceur n'est pas dans l'état vénard. Ça, c'est si je ne suis pas dans l'état vénard. Bon. Dans l'état vénard, les dommages deviennent des vols de vie et les soins... Non, pardon. Les dommages deviennent des vols de vie et sont augmentés, pardon. Oh, je suis mort. Genre. Non ! Je me suis retrouvé à... Je me suis retrouvé à... Oh, putain, ils sont sérieux. Je me suis retrouvé à... À ce truc, bordel. Bonne idée d'aller taper un putsch niveau 200. Du coup, on va terminer parce qu'il restait 3 sorts. Donc, on va terminer ici. On en était à réflexe. Si on est dans l'état vénard, les dommages deviennent des vols de vie et sont augmentés. Mais le sort n'applique plus d'érosion. Donc, quand on n'est pas en état vénard, ça applique de l'érosion. C'est vraiment pas dégueulasse. Après, on a griffe joueuse. Occasionne des dommages terre sur plusieurs classes en ligne droite. Et si on est en état vénard, grâce au sort trèfle, encore une fois, les dommages sont augmentés et deviennent des vols de vie eau. C'est pour ça que vraiment... Encore que c'est un sort... Encore que c'est un sort terre, donc je ne sais pas. Peut-être que je vais le jouer très élément, genre terre, air, eau. Mais ça se peut que c'est pourri, donc je verrai. Mais c'est sympa. Griffe joueuse, genre ça augmente les... Ça augmente les vols de vie en eau. Et ça peut être vraiment sympa de pouvoir se soigner, en fait. C'est pour ça que je vais le jouer comme ça, l'écaflip. Ça m'a l'air vraiment drôle à jouer. Après, on a griffe de sangale. Ça occasionne des dommages air. La cible du sort peut ensuite perdre d'EPA et soigner pendant le tour. Donc, c'est un malus sur un ennemi, tout simplement. En faisant toujours d'EPA, bien sûr. Et en mettant une possible perte d'EPA si la cible se fait soigner. Donc, vous savez sur qui vous le lancez. Sur une cible qui est faible en vie et qui risque de se faire soigner. Après, on a récope. Occasionne des dommages air, eau, terre et feu. Le sort est accroché aléatoirement dans 1, 2 ou 3 tours. Et les effets ne sont cumulables qu'une fois par cible. Plus les dommages sont appliqués à retardement, plus ils sont importants. Donc, en fait, ça va taper aléatoirement soit ce tour, soit le prochain, soit machin. Et si on a un peu de chance, si le sort est appliqué dans 3 tours, et bien, ça va taper 3 fois plus fort, quoi, en gros. Donc, c'est un peu joué avec la chance, ce sort. Après, on a le dernier sort. Destin d'Ecaflip. Ça occasionne des dommages terre. Ça attire, puis repousse la cible. Si la cible subit des dégâts de poussée dans le même tour, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un mec derrière lui et que vous lui faites Destin d'Ecaflip, ça va le pousser. Donc, ça va infliger des dégâts de poussée. Et ensuite, il va revenir vers vous. Donc, si vous êtes à votre corps à corps, peut-être que ça va lui infliger des dégâts aussi de poussée parce qu'il viendra se pousser contre vous. Elle subit un malus d'EPM aussi pour le tour. Du coup, elle se fait encore un peu tacler. Donc, c'est... Voilà, c'est... C'est genre, t'es au cac, tu bouges plus, je vais te finir, quoi, en gros. Voilà. L'Ecaflip, pour moi, et c'est pour ça que je l'ai choisi par rapport au KRA, j'hésitais entre le KRA et l'Ecaflip, pour moi, c'est une classe fun. Vraiment, dans toutes les classes que j'ai pu voir jusqu'ici, il y en a que je n'ai pas vues, j'avoue. Donc, c'est un peu... C'est un peu de la merde ce que je vais dire. Mais c'est ce que je pense, dans le fond. C'est une classe qui est fun à jouer. C'est une classe où vous pouvez faire... Des combats solo. Vous pouvez être utile en groupe. Vous pouvez faire des gros dégâts avec un gros burst. Vous avez une vraie synergie avec d'autres classes parce que vous êtes une classe, justement, de burst. Et que quand vous voulez tout mettre sans avoir peur de mourir, c'est normal parce que vous êtes en groupe et vous allez vous faire soigner. Si vous êtes solo, vous gérez. Et vous pouvez aussi vous soigner, d'ailleurs. Donc, c'est là où c'est fun. Et en jouant un petit peu avec le côté chance, un petit peu avec l'aléatoire, etc. Donc, je trouve ça vraiment sympathique. On va s'arrêter pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, moi, personnellement, je l'ai faite avec le cœur parce que c'est la classe que je vais jouer. Donc, j'y mets du cœur dans toutes les autres, mais encore plus celle-là. Et bien, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Ça va être plaisir. En plus, vous avez une carte au green de 10 balles à gagner. Ça fait 6 000 au green. Ne faites pas les bourgeois non plus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, les mecs ! Sous-titrage ST' 501